La situation de l'accès aux services publics à Mayotte est très problématique puisque les services publics les plus élémentaires ne sont pas assurés, notamment l'accès à l'eau, notamment l'accès à l'école, notamment l'accès aux soins. Cela est dû à une immigration irrégulière incontrôlée qui fait que la population de Mayotte est en surcroît par rapport aux services publics prévus pour cette population. Donc c'est le problème majeur, le défi majeur qu'il faudra relever dans les années à venir. Les populations les plus touchées par le manque d'infrastructures de moyens de personnel sont bien évidemment les populations les plus fragiles à commencer par les enfants et par rapport à l'accès à l'école mais aussi les personnes vulnérables telles que les personnes à mobilité réduite. Mais j'ai envie de dire toute la population de Mayotte est touchée parce que l'insuffisance de ces services fait que chaque citoyen est impacté par ces insuffisances. Dans le cadre du plan de sortie de crise, une cinquantaine de mesures a été émises. Bien évidemment je ne vais pas toutes les détailler mais ce qu'il faut retenir c'est qu'elles sont chiffrées à environ 1,3 milliard de sommes qui doivent être consommées avant la fin du quinquennat et dans ces mesures par exemple une enveloppe de 500 millions a été prévue pour les constructions scolaires. Mais il y a aussi des mesures emblématiques telles que la mise en place d'une ARS de plein exercice, la mise en place d'un pôle emploi régional dédié à Mayotte et également d'autres mesures très importantes qui figurent dans ce plan de sortie de crise. Il appartient maintenant aux maorais, aux élus maorais de faire en sorte que ce plan soit concrétisé et que cette enveloppe de 1 milliard 300 millions soit consommée.